Je voulais revenir avec vous sur le déplacement du président à Mayotte, déplacement largement dominé par les questions d'immigration clandestine. Le président a réaffirmé son objectif de 25 000 expulsions clandestins pour cette année 2019 dans un département qui, aux dernières européennes, je veux le rappeler, a voté à près de 50% pour la liste du Rassemblement National. Et que l'exécutif est à la hauteur du défi posé par Mayotte. Bon, là-dessus, il faut bien dire que la situation est une telle complexité qu'il n'y a pas de réponse simpliste. Et on voit bien comment, lorsque les migrations atteignent un niveau aussi élevé, qu'elles sont un facteur de déstabilisation d'une société, et de la société mahoraise en particulier. Les Mahorais sont des personnes pacifiques, mais voyez comment peut naître dans un peuple pacifique... La colère. La colère, même parfois des attitudes de rejet ou de xénophobie. Donc c'est une situation qui est très grave. Et nous sommes à Mayotte, tout près, nous sommes en Afrique. Bon, sur un point de vue géographique, dans l'archipel des Comores, vous connaissez les dynamiques démographiques en Afrique. Donc, ce que je dis, c'est que d'abord, l'État doit être au rendez-vous de la promesse républicaine à Mayotte. Les Mahorais ne sont pas des révolutionnaires. Ce qu'ils demandent, c'est plus d'État. Le Mayotte, c'est un département français. Voilà. Il faut plus d'État dans les services publics, pour la sécurité, pour l'éducation, pour la santé. Mais il faut aussi accentuer l'aide au développement, au niveau aussi européen, en direction des Comores, parce que toute aide pour les Comores, en réalité, indirectement, est une aide pour Mayotte. Par ce, ça fait baisser la pression.